Musique Historienne de la littérature et critique littéraire française, elle est professeuse émérite de littérature française de la Renaissance à l'Université Jean-Monnais Saint-Etienne. Mon invitée aujourd'hui, c'est Eliane Viennot. Merci tout d'abord d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci de m'inviter. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que, selon vous, la langue française est sexiste ? Non, moi je défends l'idée que la langue française est tout à fait équipée pour parler à égalité des femmes et des hommes. Le sexisme, par contre, il est là, il est dans nos têtes. Par rapport à notre langue, on l'y a mis. Mais la langue peut tout à fait s'en débarrasser, ça dépend de nous. Donc c'est finalement plus social que linguistique ? Oui, dans les langues romanes, on n'a pas tellement de problèmes. pour parler des femmes et des hommes. Mais par contre, on a une histoire un peu longue, un peu chargée, où on a masculinisé notre langue. Bon, elle l'était déjà de longue date, on va dire, parce que ce sont les hommes qui campent sur la parole publique, sur l'écriture, sur les règles de grammaire, etc. historiquement, en tout cas. Mais en fait, ils ont dû souvent un peu tordre notre langue pour qu'elle devienne plus sexiste. Et nous, c'est relativement pas compliqué, on va dire, de détordre, de détricoter ce qu'ils ont tricoté. Quels sont les mots, justement, qu'on pouvait entendre avant et qu'on n'utilise plus ou plus beaucoup aujourd'hui ? Alors, tous les mots qui désignent les femmes dans les langues romanes, et en français en particulier, sont aux féminins. Et ce sont des féminins qui s'entendent. Par exemple, professeuse est un mot que Voltaire connaissait, qui se disait autour de lui qu'il a dû prononcer. On disait autrice, on dit évidemment écrivaine, depuis au moins le XIIIe siècle. On disait procuratrice, on disait ambassadrice. Enfin, il n'y a aucun mot qui n'existe pas. À partir du moment où l'activité est exercée par la personne, eh bien, ce sont des mots qui sont au masculin pour les hommes et au féminin pour les femmes. Mais il n'y a pas que des... Donc, on a une petite liste, 30-40 mots à peu près, de termes féminins qui ont été condamnés, mais condamnés noir sur blanc par des gens qui ont dit « Il ne faut pas dire tel mot, tel mot autrice, philosophesse, peintresse, il ne faut pas dire ambassadrice, il ne faut pas dire écrivaine, etc. » En général, ils ne disent pas pourquoi, il ne faut pas les dire, mais il y en a quand même quelques-uns qui osent le dire. Et quand ils osent le dire, ils disent que ce sont des activités qui correspondent aux hommes, aux activités des hommes. Et donc, d'une certaine manière, les femmes ne devraient pas les exercer. Et donc, on ne peut pas les empêcher, mais au moins, on va les empêcher de porter le mot qui correspond à leur activité. Et qui sont-ils exactement ? Qui a décidé et comment ont-ils eu un tel pouvoir ? Alors, ce sont des grammariens à partir du XVIIe siècle, des gens qui se piquent d'être grammariens, évidemment, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent beaucoup à ces questions. Et essentiellement, le noyau, on va dire, le noyau dur de ces messieurs, c'est l'Académie française, qui naît dans les années 30 du XVIIe siècle, et qui a beaucoup, beaucoup travaillé historiquement, non seulement à la disparition de ces mots, parce qu'ils les condamnent, parce qu'ils ne les mettent pas dans le dictionnaire. Donc, nous, quand on regarde les dictionnaires, on a l'impression qu'ils n'ont jamais existé. Mais aussi à bien d'autres choses que le vocabulaire. Ils se sont attaqués à la question des accords. Ils se sont attaqués à d'autres phénomènes, à des mots qui variaient en genre et en nombre, et qu'ils ont décidé qu'ils devaient être invariables. Et quand on regarde un mot invariable en français, en fait, c'est un mot masculin singulier. Donc, voilà, ils ont eu une activité relativement large. Ils ont aussi promu le mot homme. Ça, c'est l'académie aussi. Ça sort dans le premier dictionnaire de l'académie, à la fin du XVIIe siècle, comme quoi le mot homme pourrait dire l'humanité. Alors que ça a été très, très décoiffant. Personne n'utilisait le mot homme pour parler des femmes. C'était tout à fait extraordinaire comme invention. Et d'ailleurs, les juristes n'ont pas suivi, jusque très, très tardivement, dans le XXe siècle, quand on fait des lois pour les hommes, on ne les fait pas pour les hommes et les femmes. On ne les fait pas pour l'humanité. On les fait pour les hommes. Comme les droits de l'homme. Voilà, les droits de l'homme, c'est tout à fait typique. Ce sont des droits qui ont été définis, les droits de l'homme et du citoyen à la Révolution, qui ont été définis pour les hommes, et pas du tout pour les femmes. Le fait de pouvoir élire ses représentants, le fait de pouvoir exercer tous les emplois à partir du moment où on a des capacités, ce n'est pas fait pour les femmes, c'est fait pour les hommes. Et donc, cette règle du masculin qui l'emporte toujours sur le féminin, ça vient de ce moment-là aussi ? Oui, c'est une règle qui a été... Alors, la règle d'accord, ce qu'on appelle la règle d'accord, quand il y a plusieurs mots à accorder avec un adjectif, c'est une règle qui a été mise au point, on peut dire, et théorisée, comme devant être la règle à appliquer au milieu du XVIIe siècle. Et ce sont les académiciens qui l'ont fait. La langue française n'en a absolument pas besoin, elle savait faire autrement avant et elle sait toujours faire autrement à condition que ses alternatives soient enseignées. Et du coup, autrement, ce serait comment ? Ce serait... À quoi on accorderait ce mot ? Alors, traditionnellement, il y a deux manières d'accorder quand on ne fait pas l'accord au masculin obligatoire. C'est soit, je dirais, la manière la plus simple, la plus intuitive, c'est qu'on accorde avec le dernier mot qui a été prononcé ou écrit. C'est ce qu'on appelle l'accord de proximité. Donc, le mot à accorder prend ses marques de genre et de nombre. Ou bien, au contraire, on fait un choix, c'est-à-dire qu'on estime dans l'énumération qu'il y a un mot plus important que les autres et on accorde spécifiquement avec ce mot-là. Donc, ça, ce sont des règles, des manières de faire qui se faisaient en latin déjà, qu'on a héritées, dont toutes les langues romanes ont héritées et on continuerait à faire ces choix-là si on n'avait pas, au XVIIe siècle, dit qu'il fallait arrêter ça et qu'il fallait, à partir du moment où il y a un mot masculin dans une énumération, eh bien, comme disent ces messieurs, c'est le genre le plus noble qui doit l'emporter. Et par rapport au nom, justement, on a plusieurs alternatives. Par exemple, il y a auteur, re, autrice. Est-ce que l'auteur avec un e, c'est en fait correct ou ça doit être autrice ? Alors, le mot traditionnel, c'est autrice. Le mot qui nous est venu du latin, autrix, a donné autrice, actrice, comme le mot auctor a donné auteur, acteur. Et donc, c'est... En français, on a énormément de mots qui se terminent en trice. Donc, c'est dans cette famille-là que ce mot devrait... doit se loger. Le mot autoreux est un... D'abord, c'est très rare en français les féminins en heureux. Et puis surtout, ça ne s'entend pas. Donc, c'est au Canada que ça a été mis au point. C'est une espèce de compromis, on dirait, entre un mot masculin et un mot semi-féminin. Parce qu'en fait, ça ne s'entend pas, tout simplement. Mais ce n'est pas traditionnel dans la langue française. Et on n'est pas très habitué à ces mots. On ne les entend pas souvent. Poétesse, philosophesse. Comment, finalement, réhabituer les gens ? On s'est bien habitué à des anglicismes, par exemple. Donc, c'est juste une question de culture ? C'est une question d'habitude. Tout simplement, les mots... Bien sûr, pour ces mots-là, il n'y a pas seulement une question d'habitude. Il y a une question de peur. On a peur de déroger. On a peur de transgresser ce espèce d'ordre d'interdit qu'on nous a mis dans la tête. Mais, de fait, comme tous les mots nouveaux, normalement, il faut quelques semaines ou quelques mois pour s'y habituer. Et en France, par exemple, où on commence beaucoup à s'habituer aux mots autrices, beaucoup de gens disent « Ah non, mais moi, je ne peux plus dire autre chose. J'ai mis longtemps à m'y mettre, mais maintenant, ça me semble tellement évident que... » Donc, c'est juste une question d'habitude, en fait. Maintenant, tous ces mots-là se retrouvent dans le dictionnaire ? Alors, le dictionnaire, il y en a plein, des dictionnaires. Il n'y a pas que le dictionnaire de l'Académie française, qui est d'ailleurs le moins consulté. Personne ne regarde le dictionnaire de l'Académie, sauf les gens comme moi qui s'intéressent aux mœurs de la maison. Mais dans le Robert, Autrice est là depuis la fin du XXe siècle. Dans les autres dictionnaires, il va arriver. Donc, oui, parce que ça se répand, les journaux reprennent ce mot. Les gens commencent à comprendre que c'est effectivement le bon mot. C'est celui qui s'entend, qui est plus joli qu'auteur. Parce que si on dit « re », on a l'air un peu bécasse. Donc, en général, on ne dit pas le « e » final. Et en fait, on dit « je suis l'auteur de... » Et l'auteur, tout le monde entend comme chanteur ou comme compositeur, tout le monde entend un masculin. L'Académie française, c'est un obstacle ? Alors, ça l'a été longtemps. Là, maintenant, ils ont fini par... On a fini par lui demander, l'État lui a quand même demandé d'arrêter de se mettre en travers de son chemin. Et donc, elle vient de publier, comme vous le savez, un rapport en mois de février pour dire que, bon, grosso modo, ils lèvent le drapeau blanc, quoi. Voilà. Ils ne s'opposeront plus. De mon point de vue, ils ont un peu raté l'occasion de montrer que cette institution servait à quelque chose parce qu'une chose est de lever son veto, autre chose est de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Je pense que ça aurait été mieux qu'ils conseillent. Mais pour donner des conseils, il faudrait être capable de donner des conseils. C'est une institution qui est totalement incapable de donner des conseils. Il n'y a pas de spécialistes parmi eux. Et bon, on peut devenir spécialiste, mais il faut travailler. Et ils ont fait leur rapport en deux mois. Donc, c'est sûr que ça ne pouvait pas faire autre chose que simplement dire OK, faites ce que vous voulez, dites auteure, autrice, hauteuse, comme vous voulez, on s'en fiche. Quel conseil ils auraient dû donner, selon vous ? Eh bien, de dire autrice, par exemple. Puisque, voilà, de dire qu'ambassadrice, c'est un mot qui est très vieux, qui existait d'ailleurs, qui est défini dans leur premier dictionnaire. S'ils ouvraient de temps en temps leur dictionnaire, ils verraient qu'en 1694, il y a ambassadrice définie au sens propre, puisque Louis XIV avait des ambassadrices. Donc, si ces gens-là faisaient leur travail, on n'aurait jamais discuté de professeureux, de hauteureux, etc. Ils auraient simplement dit, dans les années 70, 80, quand les femmes ont dit mais on ne veut plus avoir des titres masculins, ils auraient dit mais aucun problème, la langue française a tout ce qu'il vous faut. On a tous les mots qui ont des siècles d'existence, qui ont été employés par les meilleurs auteurs et autrices. Donc, voilà, si ces gens-là faisaient leur travail, on ne serait pas en train nous-mêmes de retrouver le fil à couper le beurre. Actuellement, combien de femmes il y a au sein de l'Académie française ? Je crois qu'il y en a quatre ou cinq. Et ça, c'est vraiment une nouveauté ? La première, c'est Marguerite Ursenard. C'est en 1980 seulement. Jusqu'en 1980, ils ont résisté pour que les femmes n'entrent pas à l'Académie malgré des dizaines et des dizaines de propositions, de candidatures, etc. Et depuis, ils les laissent rentrer à, on va dire, à dose homéopathique. Mais de toute façon, le problème principal que nous avons avec l'Académie, ce n'est même pas sa féminisation, c'est son incompétence puisqu'elle prétend être la femme. la gardienne de la langue et qu'elle n'a pas les moyens de faire ce travail. On n'aurait que des hommes compétents. Bon, ça serait problématique d'un autre point de vue. Mais au moins, on n'aurait pas... Voilà, ils feraient le travail qu'ils sont censés faire. Le problème, c'est qu'il y ait plus de femmes ou moins de femmes, quelque part, à part pour l'image. Ça ne résonne aucun problème lorsque ces problèmes sont de nature linguistique. Est-ce que dans les écoles, on réutilise justement tous ces mots autrice, poétesse, etc. L'école a vraiment un rôle à jouer auprès de la nouvelle génération ? Bien sûr, bien sûr, parce que si ce n'est pas... Si ces nouveaux usages, aussi bien le vocabulaire que les nouveaux accords, enfin les anciens accords, que d'arrêter de parler de l'homme ou de l'évolution de l'homme, mais des hommes et des femmes préhistoriques, etc., si ce n'est pas l'école qui reprend en charge ces nouveaux usages, on rediscutera de la même chose dans 20 ans ou dans 30 ans. Comment vous vous êtes intéressée à la langue française et à ces mots disparus, à ces mots féminins disparus ? Alors moi, je fais partie de cette petite population de gens qui travaillent sur la littérature et les textes de l'Ancien Régime. Et avant le XVIIe siècle, justement, quand on est spécialiste du Moyen Âge, on sait que tous les métiers féminins sont aux féminins, sont aux... Voilà, ont des mots féminins, on connaît le mot autrice, on connaît le mot professeuse, on connaît le mot écrivaine. Donc moi, je fais partie d'un groupe de gens qui étaient surpris quand on nous disait que ce sont des néologismes. Et non, ce n'est pas des néologismes. Et oui, il y a manière de parler. Par exemple, Montaigne ne cesse d'utiliser des accords de proximité. Donc c'est très abusant aujourd'hui de les retrouver, mais on n'y faisait pas attention avant. Mais oui, c'est très... Quand on est familier ou familière de ces textes, d'avant, au fond, ces réformes massivement masculinistes, on sait que c'est possible que le français est outillé, il est armé pour parler de manière plus égalitaire. Vous êtes souvent invité pour parler de ce sujet, c'est vraiment important pour vous de défendre ces mots de la langue française ? C'est un peu par hasard que j'ai écrit mon premier livre là-dessus. Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin parce que c'est une éditrice qui m'a demandé de l'écrire. Ça ne faisait pas vraiment partie de mon agenda, on va dire. Moi, je suis plutôt historienne des relations de pouvoir entre les sexes. Mais depuis 4-5 ans, depuis que ce premier livre est sorti, je n'arrête pas de parler de cela parce qu'on me le demande, parce qu'il y a une grande curiosité dans l'espace francophone, que ce soit au Québec, en Suisse, en Belgique, en France et même dans les pays, les anciennes colonies à qui on a appris à parler français. Il y a une très grande curiosité aujourd'hui, une manière de reprendre ce débat qui a été si mal engagé dans les années 80 parce qu'on n'avait pas tout le savoir qu'on a aujourd'hui. C'est ici que se termine ce regard croisé. Merci encore d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci de m'avoir permis de parler de cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada